Mes chers amis, bonsoir. Michel encore avec vous ce soir pour une chanson spontanée. Et je n'irai pas par quatre chemins. Ce soir, ça va mal. Je vous avais écrit une chanson aujourd'hui avec une super belle mélodie de guitare. Et j'ai eu un accident de salade. J'ai voulu jouer de la mandoline, pas de la mandoline à cordes, mais de la mandoline à lame. Et je me suis carrément coupé un bout de doigt. Alors, j'étais absolument très frustré de ne pouvoir vous chanter ma chanson ce soir. Puis là, ma blonde Ève m'a dit, ben oui, mais pourquoi tu ne leur fais pas un petit quelque chose à cappuccino, comme ça? Fait que c'est ça que je vais faire pour ce soir, en espérant qu'un de ces jours dans un avenir rapproché, ben les choses feront que je pourrais. Mais tu sais, c'est comme tout de ce temps ici. Je ne peux pas vous dire quand ça va être correct. Mais bon, c'est un bien petit malheur à côté de ceux qui ont bien du bon de vivre. Mais bon, alors, donc, je vais vous chanter une petite chanson. Et là, je veux vous... J'élève pareil, hein, bon, c'est sûr. Je veux que vous suiviez mon déroulement de pensée. Je me suis coupé un bout de doigt. Donc, j'ai pensé à un de mes chums qui s'est déjà coupé un bout de doigt, mais pour vrai, lui aussi. Et c'est notre ami Claude Meunier, notre Victor Hugo de l'absurde, auteur des voisins, de la petite vie, de tout ce que vous voudrez. Et je repensais aussi, naturellement, au confinement. Parce que, bon, le confinement, c'est pas facile à la longue, hein, vous le savez tous. C'est difficile pour les couples, c'est difficile pour les familles, les relations avec les enfants et tout ça. Et pour les gens seuls, finalement, c'est difficile pour tout le monde, le confinement. Moi, j'ai été, pendant quelques années, quelques mois, en fait, confiné, d'une certaine façon, avec Claude Meunier. Hé, c'était pas facile, ça. Pendant tous ces mois-là, il n'y a pas une parole normale qui s'est dite. On parlait absurde tout le temps. Ça vient fatiguant. Puis, Saïa aussi était là, dans l'appartement. Oh, c'était comme trop d'absurdes, à un moment donné. Bon, mais, bon, ça nous a quand même permis d'écrire quelques chansons. Certaines qui sont inédites, mais dont deux qui sont quand même devenues assez célèbres. Bon, le fameux « C'est Noël, car il neige dans ma tête », que je vous chanterai peut-être si ça continue jusqu'à Noël, cette histoire-là. Mais là, pour l'instant, j'ai décidé de vous chanter ce soir à Cappuccino, « Mauvaise humaine ». « Mauvaise humaine », composition, paroles et musiques de Claude Meunier et Michel Rivard. Et c'est l'histoire d'un gars qui va travailler à la mine. Et pendant qu'il travaille à la mine, sa blonde en profite pour être moins fine, mettons. Alors. Mauvaise humaine, tu m'as pris mon amour. En la mettant enceinte pour toujours. J'étais parti en chantant. Je reviens en sacrament. Mauvaise humaine, je me semble ce jour. Ça, je ne sais jamais exactement ce que ça voulait dire, mais bon, c'est dans la chanson. C'est écrit comme ça, alors je la chante. Je me semble ce jour, trente-trois mois, dans la mine engloutie. Cent pour cent sûr de ma tendre à mieux. Je lui envoie mon cœur par écrit. Mauvaise humaine, tu m'as pris mon amour. En la mettant enceinte pour toujours. J'étais parti en chantant. Je reviens en sacrament. Mauvaise humaine, je me semble ce jour. Maintenant, sur le chemin, je viens. Mon auto au volant de ma main. Je repense à rebours la mémoire. De nous voir mariés. Au rat, l'oratoire. Mauvaise humaine, tu m'as pris mon amour. En la mettant enceinte pour toujours. Orléi, j'étais parti. Orléi, je reviens. Orléi, j'étais parti. Orléi, je reviens. Ça, c'est long ce bout-là. J'étais parti. Orléi, et je reviens. Orléi, mauvaise humaine, je me semble ce jour. Orléi, orléi, ou. à très bientôt j'espère je vais prendre quelques jours pour guérir mon doigt et on se revoit bientôt avec d'autres chansons spontanées bonne nuit, à bientôt